Le massif central, des milliers d'hectares de nature sauvage, de hauts plateaux entrecoupés de torrents et de rivières qui irrigueront la plus grande partie de la France. Une véritable forteresse d'altitude au cœur du pays, prudemment contournée par tous les grands courants de circulation. Tous, pas tout à fait, car depuis 125 ans, c'est par là que passe la plus courte voie de Paris à Marseille. Depuis toujours, c'est par la Bourgogne-Lyon et la vallée du Rhône que les hommes et les marchandises rejoignent la Méditerranée, empruntant, selon l'époque, le canal, puis la voie ferrée. En 1856, le Paris-Lyon-Marseille venait à peine de s'ouvrir de bout en bout lorsque fut lancée l'idée d'une deuxième liaison tracée par la voie la plus directe. Mais après avoir traversé les plaines du Bourbonnet, il faut affronter la montagne de Clermont-Ferrand à Alès. La voie la plus courte ne pouvait être que la plus difficile. Sur une centaine de kilomètres de Clermont-Ferrand, à Briou des Lanjacs, l'Allier s'étire dans une large vallée. Au-delà, ce n'est plus une paisible rivière que l'on remonte, mais un torrent au cru si redoutable que jamais l'homme n'avait cherché à s'établir dans la gorge creusée entre les monts du Velay et de la Margeride. De Lanjacs à Langogne, sur 67 kilomètres, seul le rail a osé se mesurer à l'Allier. Mais à quel prix ? 64 tunnels, près d'un par kilomètre, 12 grands viaducs, d'immenses murs de soutènement. C'est une succession presque ininterrompue d'ouvrages d'art que des milliers d'hommes venus de l'Europe entière ont réalisé, ici, à la force des bras. C'est pierre par pierre que les maçons piémontés ont érigé murs et viaducs. C'est à la barre à mine et à la pioche que les mineurs espagnols et portugais ont creusé, tranchés et tunnels, car les perforatrices pneumatiques n'existaient pas encore. Et cet ouvrage gigantesque a été mené à bien en cinq ans seulement, de 1864 à 1869, malgré tous les obstacles que la montagne a dressé face aux bâtisseurs. Faute de toute présence humaine dans la gorge, ils ont aussi dû construire à la hâte de véritables villages pour assurer leur propre hébergement. Pour accéder à des sites jusqu'alors inconnus, ils ont dû ouvrir des kilomètres de chemin et lancer des ponts provisoires. Mais au lendemain des terribles crues de l'automne 1868, ils ont dû reconstruire leurs barraquements, leurs sentiers et leurs passerelles. Seuls avaient résisté la voie ferrée qu'ils allaient nous léguer. C'est le 16 mai 1870 que l'express Paris-Nîmes traversait pour la première fois le massif central de part en part. Les 185 kilomètres du Briou d'Alès, comme on l'appelait à l'époque, devançaient largement les autres grandes percées ferroviaires, pourtant plus célèbres, et promises à une activité beaucoup plus intense, comme celle du Mont-Senis, ouverte en septembre 1871, et surtout celle du Saint-Gothard, complétée en 1882. A son ouverture, la nouvelle ligne ne connut qu'une desserte minimale avec une poignée d'omnibus et un unique express reliant Paris à Nîmes en 25 heures. 29 kilomètres heure de moyenne. Si en un siècle les temps de parcours ont été divisés par trois, le Cévenol reste l'un des express les plus lents de France. C'est une belle histoire, celle de ce train, qui à l'heure des TGV omniprésents, est aujourd'hui l'un des derniers grands express de montagne. C'est à l'automne 1955 qu'apparut le Cévenol, sous une forme bien modeste. Un autorail X2400 de 600 chevaux, et une remorque, alors comme neuf. A l'époque, le Cévenol ne circulait qu'entre Clermont-Ferrand et Marseille, ou, en été, entre Vichy et Marseille, car il visait une clientèle de Languedociens et de Provençaux, se rendant en cure dans les grandes stations thermales d'Auvergne. C'est à l'heure. Pour la première fois dans l'histoire de la ligne, mais aussi sans doute de l'ensemble du réseau ferré du massif central, le Cévenol franchissait la barre des 60 km heure. Autant dire que la 2400, comme l'appellent encore les anciens, laissait sur place les 4 chevaux et les 203. Le succès appelle le succès. D'année en année, les voyageurs se sont faits plus nombreux, et la composition du train s'est enrichie. A l'été 1959, c'est avec le Cévenol que les autorails panoramiques flambant neuf ont commencé à se mesurer avec la montagne, mais avec le renfort d'un X-2800, car il fallait désormais prévoir trois remorques. Bientôt, les cinq voitures ne suffirent plus, et en mai 1979, l'autorail se mua en train express Paris-Marseille par Clermont-Ferrand. Lancé pour sa première saison d'été avec sept voitures, il peut aujourd'hui aligner jusqu'à 12 pièces pour les grands départs du mois d'août. Ce sont donc 800 voire 900 personnes qui, chaque jour, choisissent de découvrir la montagne à 80 km heure, plutôt que de filer trois fois plus vite dans la monotonie de la plaine et du TGV. L'ascension s'effectue presque insensiblement, tout au moins pour les 4 800 chevaux des deux bébés 67 400. Le tracé en gorge, foré à grand peine par les bâtisseurs du siècle dernier, se traduit pour les hommes et les machines des années 1990 par des rampes, sommes toutes très courantes. 8 pour 1000 sur la section Lanjac-Chapourou et 12 pour 1000 sur les 20 derniers kilomètres du parcours. C'est donc sans effort apparent que le Sèvnol se hisse de Lanjac dans la vallée à 500 mètres d'altitude, à plus de 900 mètres lorsque le voyageur découvre l'étendue des plateaux. Et c'est le plan d'eau de Nossac qui annonce Langogne aux confins de la Haute-Loire, de la Lozère et de l'Ardèche. La ville ne compte que 4000 habitants. Mais au cœur de l'une des régions les plus faiblement peuplées de France, sa gare est une étape très importante. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien sûr, le Sèvnol n'est pas le seul train qui pénètre les gorges de l'Allier. Héritier du Premier Express de 1870, le Paris-Nîmes est aussi ancien que la ligne qu'il emprunte, selon un horaire qui, depuis toujours, comprend un parcours nocturne et accéléré dans la plaine du Bourbonnet et une traversée matinale de la montagne où il dessert presque toutes les gares. Musique douce Musique douce Mais plus les voyages de jour gagnent en vitesse et en confort, plus les voyageurs désertent les couchettes. et bien souvent, le train se mue en autorail. Musique douce Musique douce Dès 1955, ce fut le sort du cadet immédiat de notre express historique, celui qui relie Nîmes à Clermont dans la matinée et avec lequel nous allons découvrir les 28 arches du viaduc de Chapeau-Rou. C'est parti. Les soirs d'été, ce sont de véritables trains d'autorail qui de Clermont à Nîmes s'exposent aux derniers rayons du soleil en amont de Langogne. C'est parti. Mais sur un chemin de fer qui reflète fidèlement la vie de la région qui l'irrigue, une seule rame RGP est largement suffisante lorsqu'arrive l'automne. La Bastide, à plus de 1000 mètres d'altitude, la commune ne compte que 190 habitants permanents. Mais la petite gare, point culminant de la ligne Paris-Nîmes, est aussi le centre nerveux de sa section montagnarde et certainement l'édifice le plus actif de toute la contrée. La Bastide, c'est tout d'abord une gare de bifurcation où la ligne de Mande vient se raccorder à celle du Sévenol. Plus haute encore que le Clermont-Nîmes, c'est certainement la plus héroïque des voies qui relie le minuscule chef-lieu lausérien au reste du monde. Dans le vaste est de l'Arzalier, les 825 chevaux de la RGP ne sont pas de trop. Car si les ondulations du terrain paraissent douces, la rampe atteint tout de même 27 pour 1000 et à plus de 1200 mètres d'altitude, elle se termine par une longue galerie protégeant la voie des congères. La Bastide, c'est une longue galerie protégeant la voie des congères, c'est une longue galerie protégeant la voie des congères. Le train du toit de la France qui voit naître des eaux qui s'écoulent soit vers la Garonne, soit vers le Rhône, soit vers la Loire, c'est lui. Lui qui musarde à plus de 1200 mètres d'altitude, traversant de part en part le cause de Montbel, la plaine, comme l'appellent les gens d'ici. Après avoir contourné le village de Bellevesée, le train accompagnera le filet d'eau du Chassezac. Et jusqu'à la Bastide, le train et le jeune ruisselet chemineront ensemble, aussi tortueux l'un que l'autre. ... 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 Situation géographique oblige, c'est la Bastide qui dirige les opérations. Dès que les bulletins météo se font inquiétants, le dépôt de Nîmes envoie le train bloc. Deux BB66000 encadrés par deux wagons soc. Avec une formation symétrique, on évite les manoeuvres aux extrémités des sections les plus enneigées, bien sûr, mais on se réserve aussi la possibilité de rebrousser chemin, si jamais la tourmente se fait plus puissante que les 2800 chevaux des deux diesels. ... Sur la ligne principale, il suffit le plus souvent de quelques passages entre deux trains du service régulier. ... ... ... ... ... ... ... La ligne demande, elle, se montre souvent plus exigeante, plus élevée, elle est surtout très exposée aux congères. Tous les anciens vous parleront de ces fameuses congères. Ces amoncellements de neige qui se forment sous l'action d'un vent glacial, la Burle, et qui peuvent atteindre plusieurs mètres de haut en quelques dizaines de minutes. ... 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 Et c'est avec les compositions habituelles que se rétablit cette routine que les cheminots appellent la régularité. Sous-titrage MFP. ... 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